Bien de refaire le lien pour que l'on voit les enchaînements et surtout que l'on se prémunisse de ce qui arrive. Parce que cette vague-là, elle ne s'est pas encore matérialisée. Et bien bonjour ! L'autre jour, j'ai abordé le thème de la deuxième vague sous l'angle de l'expression sexuelle. En disant que la première vague, symboliquement, c'était les années 80 avec les interdits sexuels. Et la deuxième vague, elle est actuelle avec l'interdit de l'expression orale. Et je vous invitais alors à remonter à la source pour voir quelle était l'origine qui animait ces vagues. Aujourd'hui, je vais montrer une troisième vague qui remonte encore à plus loin. L'épisode que nous vivons actuellement est aussi porteur d'une autre symbolique que celle de l'expression sexuelle. Elle est aussi porteuse de l'expression de la division et de la séparation. Et ça aussi, on en a déjà parlé dans des précédentes vidéos, mais c'est bien de refaire le lien pour que l'on voit les enchaînements et surtout que l'on se prémunisse de ce qui arrive. Parce que cette vague-là, elle ne s'est pas encore matérialisée comme celle dont j'ai parlé la dernière fois. En fait, un des constats que l'on fait, c'est que les mesures prises par rapport à l'épisode de l'épidémie de coronavirus sont des mesures d'isolement, de séparation et on le voit de plus en plus des mesures qui visent à brimer la joie, les relations, les fêtes, les mariages par exemple, les concerts, les bars, les restaurants, tous les lieux festifs. Ça empêche de partir en vacances, il ne faut pas partir en vacances. Ça empêche d'aller voir ses proches, d'aller voir ceux qu'on aime. Bref, ça va brimer tout ce qui est festif pour ne laisser comme autorisation que pour les déplacements professionnels, pour aller travailler, pour se déplacer dans le métro, pour aller faire ses courses au supermarché. Enfin, que des trucs très très passionnants pour tout le monde. Bon. Alors, cette symbolique, elle remonte à loin. Parce que la séparation, la première vague de grande séparation que l'humain a connue, c'est pendant l'Inquisition, pendant le Moyen-Âge. Cette séparation, elle est diabolique, puisque le mot séparation, le mot qu'il désigne, c'est le diable, diabolos, qui désunit, qui sépare. Alors, je vous rappelle quand même que le diable, il fait son travail, puisque c'est un fonctionnaire. Je vous rappelle que c'est un ange, donc c'est un fonctionnaire de Dieu, il fonctionne bien. Son job, c'est de nous tenter pour nous séparer, nous faire croire que nous sommes séparés. Il fait son travail. Sauf que l'humain, collectivement, a été pris par cette folie, première folie mentale, dans le Moyen-Âge, avec l'Inquisition, qui a consisté à s'accuser mutuellement d'être le bien ou d'être le mal. Enfin, s'accuser surtout d'être le mal. Et tout le monde revendiquant d'être le bien. Ça a fait quoi ? Ça a fait qu'on a, bien sûr, brûlé les femmes, puisque première division, c'est homme-femme, donc on s'est dit que c'est plutôt les femmes, le mal, et on les accuse, on les brûle, ce sont des sorcières. Ensuite, pour les hommes, la division, c'était l'appartenance religieuse. Ceux qui étaient avec le bon Dieu, ceux qui n'avaient pas de chance et qui avaient une mauvaise croyance, qui croyaient à un autre Dieu. Donc, avec des hérétiques. Première division, la religion est la notion de bien et de mal. On a pris un peu de recul, et encore, on peut se demander actuellement si on a vraiment pris du recul, puisqu'on retrouve les mêmes discours. Mais à l'époque, ce sont les soutanes noires des curés qui incarnent le mieux cette première vague de séparation et de division humaine, où on va faire beaucoup de morts, je vous rappelle, et beaucoup de souffrances pendant des centaines d'années. La deuxième, la plus célèbre, c'est le nazisme. Là, on ne passe plus sur la notion de bien et de mal, mais sur la notion, il y a toujours quand même des religions, il y a l'histoire des juifs, etc., qu'on va exterminer. Mais il y a la notion derrière de race. Et là, on a la notion de valeur. On la retrouve, cette symbolique, aussi dans l'esclavage. On en a déjà parlé. Et avec le fait qu'il y aurait des races supérieures. Le nazisme préconisait, ou revendiquait, en fait, le fait d'être une race supérieure aux autres. Là, on est dans une division qui va mener au racisme, bien sûr, et qui va faire, là aussi, des millions de morts, parce qu'on va décider qu'il faut exterminer ceux qui ne sont pas corrects. On a exactement la même symbolique, c'est la deuxième vague. La troisième, elle est actuelle, et on reprend le même credo. Alors, la deuxième vague, elle était sur le terme de valeur, puisque la première, c'était le bien et le mal. La deuxième, on voit arriver une notion plus subtile, qui est la notion de valeur. Il y aurait des gens qui ont plus de valeur. Les blancs auraient plus de valeur que les noirs, et les blancs aux yeux bleus, blonds, auraient encore plus de valeur, enfin bon, etc. Je vous passe. Mais c'est intéressant de voir que là, la division va monter d'un cran, elle ne va plus se juger que sur, par exemple, la polarité, ou sur l'appartenance religieuse, mais sur des critères de valeur. Et là, nous sommes dans une troisième vague. La troisième vague, qu'est-ce qu'elle représente ? On a troqué les blouses, les toques noires des curés, les soutanes, contre des blouses blanches. Nous sommes dans des débats intellectuels de scientifiques qui s'accusent mutuellement d'être des incompétents, ou d'être des cons, ou d'être des, comment on dit, des gens qui sont payés par la finance, c'est-à-dire achetés par l'argent, achetés par les labos, etc. On est en train de s'envoyer des missiles et des scuds sur l'intelligence. Moi, je suis plus scientifique que vous. Moi, je sais mieux faire parler les chiffres que vous. Moi, je sais. Voilà, nous y sommes. La troisième division, celle que nous sommes en train de vivre, elle est sur le savoir, sur l'intelligence. Il y a des gens qui sont intelligents, qui savent. Et puis, il y a les... et qui vous l'avez bien dit. Et puis, il y a les autres qui sont des cons. Et la division est en train de se faire sur le niveau d'intelligence. Là, on dépasse... on croit dépasser les religions. Mais je vous signale qu'en ce moment, il y a quand même des tensions au niveau religieux, en France notamment, entre l'islam et le reste. Mais on n'a pas dépassé ça, donc. La dimension de la race, on croit l'avoir dépassée. Mais il y a des tensions entre ceux qui ont une couleur de peau et ceux qui sont réputés blancs, qui ont une autre couleur d'ailleurs. Mais il y a une troisième division qui apparaît, qui est la division sur l'intelligence. Et qui est intelligent ? Qu'est-ce qui est intelligent ? C'est le scientifique, c'est celui qui a une blouse blanche. Ah, et alors, qui est plus intelligent que l'autre ? Celui qui a le plus publié dans les revues. Ah ouais, mais les revues, elles publient des mensonges, maintenant, on le sait, grâce au scandale du Lancet. Vous voyez, tout ce bazar, en fait, nous montre que la maladie mentale collective de division est en train de toucher la sphère intellectuelle. Et on est en train de monter encore d'un cran, et j'espère qu'on est au summum, mais on n'a pas fini d'avoir des vagues là-dessus. Parce que cette vague-là, elle est beaucoup plus dangereuse que la vague sur le sexe prime. Parce que la vague sur l'expression, on peut, chacun pour soi, dans son intimité, faire ce que l'on veut. La vague sur l'intelligence et sur qui est intelligent, qui ne l'est pas, et la division dans les catégories entre les cons et ceux qui savent, c'est-à-dire entre ceux qui dirigent et ceux qui sont dirigés, en fait, cette vague-là, elle peut faire des dégâts. Pourquoi ? Parce que l'intelligence, nous... Alors ça, il faut voir le symbole. En fait, la notion de bien et de mal du Moyen-Âge, on a commencé à comprendre qu'il n'y avait pas de bien et pas de mal. En fait, que le bien est partout, et que l'enfer lui-même est pavé de bonnes intentions. On le sait. Donc, c'est-à-dire que le bien et le mal, ça ne veut rien dire. La notion de race et de religion, on a un peu dépassé ça aussi, puisqu'on est maintenant... Nous sommes plus maintenant dans des... On va dire dans des croyances laïques et dénuées de dogmes religieux. Par contre, les dogmes scientifiques, on est complètement envahi par ça dans les médias, dans nos têtes. Dans nos têtes. Très très important. Et en fait, ces dogmes-là, c'est la troisième vague. C'est ça qui nous divise le plus actuellement. Et ce truc-là, je pense que l'humanité n'est pas prête encore à l'affronter. C'est-à-dire, actuellement, on ne voit que des gens qui veulent avoir raison à tout prix. Et les gens qui veulent avoir raison à tout prix, en ce moment, sont prêts à sacrifier la vitalité, leur vie et la vie des autres. Ça s'appelle l'économie. C'est-à-dire, en ce moment, symboliquement, pour avoir raison, les gouvernants sont en train de sacrifier l'économie mondiale. Et ça, c'est inquiétant, parce qu'on va se rendre compte, et les humains vont se rendre compte, qu'effectivement, on s'en fout complètement de savoir qu'il y a tort ou raison, pourvu qu'on soit en bonne santé et qu'on ait à manger. C'est du bon sens. Actuellement, la troisième vague qui arrive, elle est dans ce domaine-là, et tous, on a intérêt à regarder ce diviseur diabolique, ce diabolos, qui nous fait nous focaliser sur quelque chose de virtuel, qu'on appelle l'intelligence, ou avoir raison, ou savoir, ou l'appeler comme vous voulez. C'est en train de nous empêcher de voir la réalité de l'esprit dans la matière, de l'intelligence qui est dans les faits, l'intelligence qui se manifeste tous les jours dans la nature. Nous sommes en train de nous déconnecter complètement de la vitalité, et pour croire des chimères, le diabolos, en ce moment, nous fait croire, nous fait prendre des vessies pour des lanternes. Il est en train de nous mener en bateau, et le bateau, j'aimerais bien, pour moi personnellement, qu'il ne se prenne pas une vague, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, il faut piloter de manière très très subtile, en ce moment, parce que la vie est en train de nous enseigner à tous que l'intelligence n'est pas dans la tête, qu'elle est dans le corps, partout. Et ça, c'est quelque chose que l'on va intérer à apprendre très très vite, parce qu'on va en avoir besoin dans les mois qui viennent. Voilà. Je vous dis à bientôt, parce que la vague, elle était quand même très très intéressante à analyser. Allez, à bientôt, et puis, bon vent sur la vague. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada